Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour les produits finis. Donc voilà, comme d'habitude, une fois que mon panier est plein, je vous les tourne, et comme ça je peux remplir la poubelle et me faire engueuler par monsieur, comme d'un peu. Donc, j'ai terminé juste hier soir, justement, le masque à la banane de chez Action, comme ça. Oh là là, j'ai adoré ce masque, j'adore l'odeur, mes cheveux sentent bon, la banane. J'adore, j'adore, j'adore l'odeur, c'est vraiment une très belle odeur de banane, et j'adore. Là, j'ai acheté le gros pot, si vous avez vu mon dernier haul que je vous remets en barre d'infos, et je vous remets également ce make-up. C'est une palette 3 looks que vous avez eue hier, mais voilà, si jamais vous regardez la vidéo un autre jour, tout est en barre d'infos. Donc voilà, j'ai adoré, et oui, je le rachèterai, je vais d'abord tester le gros pot, puisque là, je l'ai, je suis à l'avocat aussi, mais je pense que... Vous connaissez mon obsession du backup, je pense que je vais backupper beaucoup, hein. Voilà, de toute façon, pour le prix, je vais vous dire, c'est tout bénef. J'ai terminé de coller, de trois, enfin, j'ai terminé, j'ai fait de coller, ça doit être ça. Donc, j'ai refait, il m'en restait une en pétrole black, comme ça, donc c'est toujours chez Saïos, hein. C'est la pétrole black qui donne des petits reflets bleus, que j'aime beaucoup, c'est un bleu... C'est vraiment du midnight blue, quoi, j'aime beaucoup, sinon je fais juste là, un noir classique. Voilà. Là, j'ai des reflets verts, parce que j'ai fait celle que j'avais eue dans le swap de chez Révolution de la part d'Emi, donc je vous remets le swap en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et j'aime pas mal le rendu, donc à voir, mais il faut vraiment que je fasse une couleur noire d'abord, parce que sinon ça marque trop mes racines, et... Comment ? Ça couvrait pas les cheveux blancs. Mais là, ça tiendra le temps que ça tiendra, j'aime beaucoup. Vous voyez bien en racines, mais vous voyez pas dans les longueurs, mais... Il y a quand même des petits reflets... Des petits reflets verts assez sympatoches. Donc voilà, bref, c'est pas le sujet cocotte. J'ai... Enfin, on a terminé, parce que c'est des choses qu'on utilise à plusieurs. Duet & Shoulders, tout simplement. Donc ici, on a le suprême hydratation à l'huile d'argan, et le suprême réparation, toujours à l'huile d'argan, combat les dommages superficiels dès le premier lavage. J'ai pas vu de grande différence, mais c'est un des seuls shampoings qu'on supporte tous dans la famille, c'est les & Shoulders. Je prends toujours ceux qui sont réparants pour moi. Normalement, je prends le classique pour les garçons, parce qu'il est moins cher, mais là, on n'a plus de classique, donc ils utilisent celui-là aussi bien que moi. Et voilà. Toujours cheveux, j'ai terminé le conditionneur de la gamme Curl de chez Action. Toujours, j'adore, j'adore, j'adore cette gamme-là. Toute la gamme. Donc, potentiellement, je peux le racheter. J'ai peut-être pas le conditionneur, parce que je n'utilise pas de conditionneur en règle générale. Je fais des masques uniquement. Mais voilà, je l'avais beaucoup aimé. J'aime beaucoup le shampoing. J'adore le spray et le masque. Je l'avais bien aimé aussi, bien que je préfère celui à la banane. Donc, je crois que chez Curl, je vais rester sur le spray et de temps en temps le shampoing. Mais j'ai deux backups, je crois, du shampoing déjà. Voilà. En parlant du spray Curl, l'oeuvre-là, et ça, je l'adore. Quand je retourne chez Action, je regarde pour me le racheter. Il n'y était plus la dernière fois que j'y étais. Sinon, je l'aurais déjà repris plusieurs fois. Mais j'adore. Il sent tellement bon. Le packaging est très attrayant. Ça fait vraiment penser à Soap & Glory, n'est-ce pas ? Mais j'adore l'odeur. Oui, j'adore. Voilà. Donc ça, je rachèterai en backup avec le masque dès que j'irai chez Action et qu'ils seront dispos. J'ai terminé une boîte de coton-tige de maquillage, enfin de cosmétiques de chez Crotevat. Donc ça, j'en ai toujours parce que c'est dans cette forme-là. Vous voyez, pointu d'un côté et rond et plat de l'autre. Vous me demandez souvent de ce qui vient, mais j'en trouve partout. J'en ai de chez Auchan. Vous en trouvez partout dans le rayon où il y a les lingettes démaquillantes, normalement, et tout ça. Ils sont rangés avec. Donc ça, j'en ai encore une boîte, mais j'en achète dès que je n'en ai plus. Toujours en coton, j'ai fini des cotons. Voilà. Il y en a quelques-uns. Je crois qu'il n'y en a plus. Donc, un petit de chez Crotevat. Ceux-là, je ne rachète pas trop les petits. Ah non, c'était des grands. Non, c'était des petits. Encore un autre. Et les grands de chez Auchan. Voilà. C'est ceux que j'achète régulièrement pour me démaquiller d'abord au bifase. Oui, ceux-là, je rachèterai. Les petits, pas forcément. Je ne m'en sers que de un le matin et un le soir pour appliquer mes lotions parce que j'ai du mal à utiliser mes cotons utilisables pour mes lotions. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Mais je vais essayer de m'y mettre quand même. D'ailleurs, j'ai terminé tous les maquillants bifase. Ceux de chez Action. Pareil, j'en ai un backup incroyable. Et c'est le seul que j'utilise maintenant. Rapport quantité-prix et qualité-prix, c'est un des meilleurs avec le Sien de chez Lidl. Mais comme je ne vais jamais chez Lidl, celui-là fait très bien affaire. Toujours chez Action. On va rester autant qu'on y est. J'ai fini une eau de rose. J'en ai fini qu'une. Mais c'est fini. Une eau de rose de chez Action. Pareil, toujours en backup. J'en ai une tonne. J'ai fini le Holo Glow petit sérum hydratant que j'aime beaucoup. Mais comme il y a des petites paillettes, souvent je le mélange à un autre. Ou alors je ne l'utilise pas tous les jours pour éviter de me boucher les pores et de me causer des boutons. J'ai terminé aussi pour les cheveux le No Freeze Kit. Comme ça, ça pue l'alcool à mort. C'est des petites pipettes en plastique. Je vous en garde à chaque fois une pour vous montrer comme ça. Vous mettez dans vos cheveux humides après la douche et vous massez bien pour faire pénétrer le produit. C'est pour éviter les frisottis. C'est le deuxième que j'utilise. J'aime bien. Je trouve que c'est joli. Mais vous voyez, là j'ai fait la dernière pipette. Après, je ne fais pas le 15 jours. Parce que moi, je ne me lave pas les cheveux. Là, vous avez 5 ampoules à faire sur 15 jours. Et en 15 jours, je ne me lave pas 5 fois les cheveux. Moi, je me lave les cheveux une à deux fois par semaine, grand max. Donc, je ne sais pas les utiliser. Mais de temps en temps, j'en mets une petite pipette dans les cheveux pour essayer de les lisser un peu plus. Mais je ne pense pas que je ne rachèterai. Je n'ai pas vu une réelle différence. Voilà, je crois qu'on est à peu près bon. Bon, il reste les masques. Mais ça, je vous montrerai après. Alors, on va faire tout de suite les masques. Alors, j'ai utilisé deux, comme ça, j'avais eu un pack de 3 que j'avais eu de la part de Josée, d'une abonnée, que j'avais fait à l'achat Vinted et qui m'avait blindé de trucs en plus. C'est des patchs pour mettre sous les yeux, en fait, pour décongestionner, dégonfler. C'est marqué quoi ? Oui, c'est pour les rides et tout ça. C'est des masques yeux de chez Superfood. Et c'était à la patate et au persil. Moi, ça m'a trop fait rire que ce soit à la patate et au persil. Il m'en reste un. Je les ai beaucoup aimées. Mais là, j'ai acheté un pot sur Amazon que vous avez dans ma vitrine Amazon. Voilà, avec 30 paires dedans pour une dizaine d'euros. Donc, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé les utiliser. Il m'en reste une paire. Dans le dernier vlog, j'ai fait une... J'essaie d'utiliser un peu plus de masques puisque j'en ai un stock inimaginable et que c'est vrai que je pense très peu en faire. Ils sont rangés dans une boîte ici. Donc là, j'ai gardé ceux qui sont décorés comme... Par exemple, celui-là, je l'ai fait, mais je ne l'ai pas fait en live ou quoi. Mais voilà. C'était Amy qui me l'avait mis dans le swap en goodies et les petits homards de chez Friends. Voilà. Enfin, de Révolution en collaboration avec Friends. Mais j'essaye d'en faire un peu plus que ce soit des liquides ou des cheat masks. Et là, j'avais fait celui-ci de chez Action. Et j'ai bien aimé. C'est un masque raffermissant. J'ai trouvé qu'il était très bien. Donc ça, je pense que je vais peut-être aller en rechercher quelques-uns. J'avais fait celui-ci aussi, qui est une des deux douces du glow de chez Essence. Le Glowy. Je ne sais plus quoi. Il y a de la glycérine dedans. Donc c'était juste hydratant. Et j'ai trouvé ça très agréable aussi. De chez Essence, j'ai terminé celui-ci, le spray hydratant de la collection Princesse et Vilain de Essence et Catrice. C'était la brume Ariel Hydro Boost Mist. J'ai beaucoup aimé ce produit. J'en ai un backup que Manon m'avait offert dans le sable de Saint-Valentin. Je l'ai vraiment adoré. Je l'utilise le soir comme crème hydratante de soir en fait. Je brume juste ma face et voilà. Et c'est nickel. Donc là, je la réutiliserai quand j'aurai fini un peu d'autres produits. J'ai terminé deux sprays d'eau thermale. Donc un de chez Caudalie et un de chez Merci Andy que j'utilise pour mouiller mes... Soit mon savon pour faire mes sourcils, soit mes liner cake. Maintenant, je mets de l'eau distillée dans un flacon, un prout-prout comme ça que je récupère quoi. Et ça fait très bien l'affaire. Donc voilà. Je ne rachèterai pas forcément. ça, mais je vais quand même en racheter pour cet été pour qu'on puisse se rafraîchir tous. Mais à ce moment-là, je prends la marque Auchan. Elle n'est vraiment pas chère. Crystalline, je crois qu'elle n'est vraiment pas chère la brume pour les gros formes. J'ai terminé la mousse de douche Ritual of Sakura. Donc j'adore, j'adore, j'adore ce parfum. J'adore ce produit de douche. J'en ai plein en stock. J'ai déjà presque fini une autre, mais déjà, il en faut très peu. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour l'utiliser. Et j'alterne avec tout ce produit. J'adore ce produit. Franchement, c'est une de mes plus belles découvertes de l'année. C'est les produits de douche, les mousses de douche Rituals que j'avais eu dans un coffret à Noël. Et j'en ai eu plein pour mon anniversaire aussi. Donc voilà, chicotote. Bon, on reste sous la douche avec un autre masque qui est le Nathéis. Donc ça vient, c'est la marque repère de chez Leclerc. J'adore ces masques. Là, c'est celui à l'huile d'argan et au jasmin. Ils ne sont vraiment pas chers. Après, je ne vais pas très souvent chez Leclerc, mais quand j'y vais, je m'en prends au minimum un de chaque parce que vu le prix, la qualité, la contenance, c'est tout bénef. Donc j'adore ces masques et oui, je rachèterai dès que j'irai chez Leclerc. Est-ce qu'il y a encore des trucs sous la douche ou pas ? Non, pas vraiment. Alors, j'ai terminé la brume Amber Blush de chez... Il vient de me casser quelque chose, je crois. De chez Bass & Body Works. Voilà, ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'avais mis dans mon project pan de fin d'année et je l'ai terminé. Là, j'essaie de finir une autre. Mais j'ai beaucoup de parfums et brumes et tout ça à finir, donc c'est un peu long. J'ai terminé la brume hydratante Hydramist de chez Primark. Voilà, c'est une brume hydratante que j'aime beaucoup. Après, comme je vous l'ai dit, c'est un peu... Comment ? C'est un peu une étape supplémentaire en fait que je me rajoute pour pas grand-chose, juste un petit peu d'hydratation, mais c'est une étape que j'aime bien me rajouter. En fait, là, j'en ai plus d'avance des brumes hydratantes, mais voilà, si je retourne chez Primark, je pense que celle-ci, au moins, je la reprendrai parce que 1,50€ pour 50 ml, ça fait pas très cher, mais voilà. Je ne rachèterai pas forcément, je ne vais pas courir en racheter une, quoi. Alors, j'ai fini pas mal de soins. Alors, en sérum, j'ai fini ça, ça. Ça, c'est une frérératante. Oh, j'ai fini beaucoup de contours des yeux. Donc, j'ai fini le sérum The Ordinary que j'avais eu dans le swap avec Manon à la Saint-Valentin qui essuie l'acide hyaluronique 2% et au B5. J'ai beaucoup aimé. Pareil, je n'ai pas foncé le racheter, mais une fois, je le trouve en promo ou quoi, je l'utiliserai avec grand plaisir. Après, j'ai une préférence quand même pour les W7. Je crois que vous commencez à le savoir. Le bleu et le rose. Là, c'est suie à l'acide hyaluronique et jojoba et fruits complexes. Complexe ? Complexe ? Complexe ? Voilà, je ne sais pas trop. J'adore. Rapport quantité-prix, qualité-prix. Les petits sérums W7, là, c'est aussi un réel coup de cœur. C'est ceux que je préfère utiliser de toute façon et celui-là en particulier. J'ai fini quatre contours des yeux, donc deux de chez Ziadja. Un au persil que j'utilisais la nuit parce qu'il conseillait d'utiliser la nuit et il était beaucoup plus épais et un à la vitamine E. Voilà, ils étaient très bien, c'est des bons petits contours des yeux, rien à dire pour ma 15 ml. Pour le prix Ziadja, c'est une marque que j'adore dans soins aussi que vous trouvez sur Maki Beauty. J'adore. Voilà, je les aime beaucoup. Je peux potentiellement les racheter. Tout pareil pour ceux-ci de chez Revuel. Pareil, c'est une marque que j'ai découvert grâce à Maki Beauty et que j'aime beaucoup, beaucoup, sauf leur parfum. Ils mettent énormément de parfums, mais ce n'est pas des parfums de fleurs ou gourmandes ou réconfortantes, de propres et tout ça. Ça sent vraiment les trois quarts du temps, ça sent le parfum d'homme, en fait. Le parfum très fort, vous voyez. Alors ça, c'est un peu dommage parce que si vous avez une peau très sensible, il vaut mieux éviter. Mais j'aime quand même beaucoup leurs produits et ils ne sont vraiment pas chers en sachant que j'ai payé un euro chaque contour des yeux ici en promo. Donc voilà. Donc il y avait le Hydralift, l'acide hyaluronique encore. C'était un gel vraiment anti-fatigue et dark cycle, donc anti-cerne, quoi. C'était un gel assez fluide, donc il était super hydratant, très agréable. J'utilisais le soir et le matin, j'utilisais le Rétinol Forte. Donc il était illuminant pour le contour des yeux, anti-couleur, anti-ride et anti-cerne. Il était à base d'antioxydants et de caféine. Voilà. J'ai beaucoup aimé aussi bien les deux. La crème anti-oxydation de chez Ziaja à la Saïe et au Péry. Il y a un SPF 10 dedans. Voilà. Je l'aime beaucoup. Je la remets vraiment à celle de chez Garnier, la Hydra Bomb, que moi j'adore. Le seul truc qu'il n'y a pas avec, c'est qu'elle n'est pas anti-oxydante. Voilà. Que ce soit l'une ou l'autre, je pense que ce sont mes crèmes quand même préférées. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup celle-ci aussi. Gros coup de cœur sur ce produit. D'ailleurs, après j'ai acheté les fluff. C'est un que j'avais acheté dans un kit pour tester. C'est un face milk à la rose de chez Colourpop. Alors l'odeur, moi j'aime beaucoup. À la base, je l'avais acheté pour mettre dans le swap pour Manon, mais elle n'aime pas l'odeur de rose. Et moi j'avais vu Flower, donc je pensais à tout sauf à la rose en fait. Moi je m'étais imaginé jasmin, je ne sais pas, mais pas à rose. Et quand j'ai vu que c'était à la rose, j'ai dit tant pis, je le garde pour moi et j'ai testé ça. Je m'en sers comme crème de nuit en fait, aussi bien la fluff que j'ai au litchi ou au ginseng. Je m'en sers en crème de nuit parce que c'est hyper hydratant donc je n'ai rien en dessous, pas de sérum, rien. Je ne mets que ça en fait, mon contour des yeux et enfin mes lotions, tout ça, mon contour des yeux et du face milk là et c'est génial. Ça hydrate d'enfer. Alors, j'avais aussi dans le petit coffret le gel hydratant que j'ai beaucoup aimé aussi. Il était très agréable à utiliser. C'était un tout petit format. Il sentait super bon la rose. Voilà, j'ai bien aimé. Je pense que de temps en temps, si je commande, après, il faut voir l'histoire des frais de douane supplémentaires mais quand je recommanderai sur Colourpop, je pense que je testerai de plus en plus de soins parce que j'aime de plus en plus les produits de cette marque. J'ai terminé un gommage pour les lèvres. Enfin, non, il n'est pas fini, je crois. Non, pas vraiment. Ils sont divinement bons mais comme il a deux ans, là, il ne serait peut-être temps que je le jette vu que j'en ai des autres. Voilà, c'est celui de chez NYX que j'avais eu dans le calendrier de l'avant. J'avais beaucoup aimé et voilà. J'ai fini deux gommes à lèvres, donc un qui est plus de chez Action, là, tout simplement que vous achetez en kit de 8, enfin, en pack de 8. Vous avez deux fois 400 heures. Il y a amandes, jojoba et argan. Là, ça devait être fiel argan, je crois, je ne sais pas. L'étiquette, elle ne reste pas dessus. Voilà, je les aime beaucoup, ces petits baumes à lèvres. Après, j'ai un stock de baumes à lèvres en ce moment et j'ai fini celui de chez Essence que là, j'utilisais uniquement pour nettoyer mes lèvres quand je me maquillais. Donc, voilà, c'était encore un cadeau de Manon. Il sentait bon et j'aimais beaucoup le petit packaging avec les petits strastes diamants. Voilà, et ça, en fait, ils n'ont pas du tout la même texture. Celui-ci est beaucoup plus crémeux. Là, ils sont un peu plus durs en fait et ça nettoie mieux le contour des lèvres pour quand je me maquille. Alors, je jette une pince à épiler au bout de quelques années. C'est une élite, j'achète que les élites. Elles ne pincent plus aussi bien donc je les jette, j'en achète une tous les ans, tous les deux ans. Ce n'est pas pour le prix mais voilà. Après, au bout d'un certain temps pour faire les sourcils, elles ne pincent plus. Normalement, je m'en garde une partie des choses comme ça mais là, j'ai au moins cinq pinces à épiler que je ne me sers presque pas donc je vais l'acheter, c'est là. Mais oui, je rachète une fois par an, je rachète une pince à épiler. Je jette une Imaong qui vient de chez Aliexpress tout simplement. Un rasoir visage, ça aussi, vous en avez quasi à chaque fois, qui vient de chez Aliexpress aussi. Alors, j'ai terminé de la base et le top coat en no wipe pour le VSP de chez Model 1. Je les avais eu dans un kit il y a quelques temps donc il était grand temps pour les finissent. Je n'ai pas racheté ceux-là. Le top coat, j'ai celui de chez Neonels pour l'instant et il me reste encore un peu du Pedi Sage et la base, j'ai pris une Elite 99. Voilà, tout simplement, je prends où je trouve pas trop cher. Alors, on va parler de ce produit-là en dernier. J'ai fait mon tri de rouge à lèvres il y a quelques temps donc je vous remets en barre d'infos et il y en a trois que je jette dont un BH Cosmetic Cosmetic à Colorlock en teinte Feastful. Il a tourné en fait, il a commencé à moisir sur le bord. J'adore la couleur mais bon, j'ai beaucoup trop de rouge à lèvres que je n'utilise pas donc là, autant les jeter, ça ne sert à rien de garder des produits périmés. Et pareil, pour mes deux Urban Decay, je suis déprimée. le Streak qui était mon premier Urban Decay que j'adorais. Après, je crois que j'ai quand même des teintes similaires mais pareil, il a commencé à tourner et le Cheerlayer ce qui était mon préféré que j'ai bien 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 signé celui-là. Mais pareil, j'ai utilisé plus de la moitié mais il a commencé à tourner aussi. Et le dernier produit que j'ai fini en un temps record et que je suis totalement déçue d'avoir dépensé mes sous là-dedans, c'est le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, je vous l'ai déjà dit, si vous me suivez, j'en ai parlé en vlog, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, c'est une grosse déception ce produit. J'en fous sur le nez. Il est bien si vous avez les sources ça et le tout fin, tout fin, tout fin, qui tiennent tout seul ou si vous n'en avez que des très courts. S'ils sont épais, ça ne tient pas. Tout simplement, ça fait un super bel effet à l'application mais au bout d'une heure, ça retombe, ça ne tient pas bien. Donc je suis repassée à mon savon pire, c'est avec un grand plaisir et je n'essaye même plus autre chose pour me fixer mes sourcils. Le savon me convient très bien. Mais ça, passez votre chemin, franchement, ne dépensez pas l'argent là-dedans parce que c'est totalement inutile. Sauf si vous voulez juste un tout petit peu les fixer, à ce moment-là, vous avez les mascara fixateurs. Enfin, je n'ai aucun intérêt pour ce produit, aucun. Et voilà, j'en ai partout. Et ben, voilà, dites-moi en commentaire s'il y a des produits que vous connaissez déjà ou que vous ne connaissez pas, que je vous ai fait découvrir, que vous avez envie de tester, que vous n'avez pas envie de tester. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Vous savez à quel point je suis curieuse et que je veux tout savoir. On se retrouve demain pour la vidéo du Disney, pas Disney Challenge, en fait, avec les filles. Et on se retrouve toute la semaine à 18h en vidéo, sauf samedi en live à 20h. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, pour m'encourager à continuer à finir mes produits. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain et en attendant, moi je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501